Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le point lecture. Alors c'est même plus de la semaine parce que je suis en retard. Pourquoi ? Vous allez peut-être l'entendre ou vous l'entendez peut-être déjà. En fait j'ai une rhinopharyngite, un truc pas cool. Et ma voix commence à revenir. Donc tout ce que j'espère c'est que je ne vais pas avoir envie de me moucher, que je ne vais pas tousser et que vous m'entendrez suffisamment pour pouvoir discuter de ces livres que j'ai lus dernièrement. Et il y en a certains qui remontent quand même à une dizaine de jours. Donc voilà j'aimerais bien pouvoir vous donner mon avis et continuer avec les autres. C'est donc le dixième point lecture je crois. Et je vous propose qu'on commence dès maintenant. Alors le livre le plus ancien que j'ai lu, il s'agit de Les Sœurs Carmine de Ariel Holtz, Le Complot des Corpos, publié chez Naos. J'ai en plus appris que le second tome allait sortir cet hiver. J'ai hâte parce que vous voyez, ce n'est pas une pépite, ce n'est pas un diamant, c'est un rubis. Grâce à cette magnifique couleur rouge, cette magnifique couverture. Donc oui, j'ai passé un excellent moment. Je ne suis pas passée loin du coup de cœur. Alors, qu'est-ce que c'est Les Sœurs Carmine ? Comme le titre l'indique, c'est l'histoire de trois sœurs qui vivent dans une ville absolument inventée qui se nomme Grisaille. Et dans Grisaille, en fait, on a des familles que moi j'appellerais plutôt des corporations qui sont au conseil de la reine. Et par exemple, on a les Vermeilles qui sont des vampires. On a également la famille des sépulcres qui s'occupe de tout ce qui a trait à la nécromancie. Donc, ils enterrent les morts, ils passent des contrats avec les vivants qui voudraient, une fois qu'ils sont morts, revivre. Enfin, et c'est d'ailleurs ces sépulcres qui vont un petit peu ouvrir cette première aventure. Les trois sœurs se nomment Mériver, donc c'est celle du milieu. La plus âgée qui m'a été insupportable, c'est Tristamel. Et la plus jeune qui est un petit amour, c'est Dolory. Alors, en fait, ce sont trois sœurs qui sont orphelines, qui vivent toujours dans la maison de leur mère. Plutôt une maison assez cossue, mais qui part en lambeau parce qu'il n'y a pas de revenu. Donc, Mériver que vous voyez là est devenue une monte en l'air. C'est-à-dire qu'elle commet des forfaits, des vols, pour le compte de certains malfrats de la ville. Et il se trouve que lors de l'un de ces vols, elle va faire une bêtise entraînant la mort du patriarche de la famille des sépulcres. Donc, bien sûr, il faut réparer cette bêtise, même si Tristamel est à l'opposé de sa sœur. C'est-à-dire que c'est une fille superficielle, toujours dans la critique, qui a envie de faire un beau mariage, qui contribue en faisant juste la cuisine, à la subsistance de ses sœurs. Et ben voilà, des fois, l'use de ses charmes pour pouvoir sortir sa sœur du pétrin. Ce qui fait qu'on ne la déteste pas complètement. Alors, ce monde, cette ville de grisaille, ce qui est génial, c'est que, et comme c'est dit d'ailleurs dans le résumé ou la quatrième de coup, ça fait penser à Tim Burton. Alors, le Tim Burton de ses premières années, j'aurais envie de dire les noces funèbres, Edouard aux mains d'argent, ce type d'ambiance, à la fois glauque et à la fois avec des bons sentiments. Parce que Meryver, c'est une gamine à laquelle je me suis vraiment attachée. Elle a fait une connerie, elle le sait, et elle va tout mettre en place pour pouvoir la réparer. Et il y a même un moment, c'est le seul je crois, où finalement, c'est assez dur, assez triste ce qui arrive à une de ses amies. Et elle est forte, elle est forte psychologiquement cette gamine. Et sa petite sœur, sa petite sœur de Laurine, en fait, elle est en contact avec les morts. Donc, elle aussi, elle va les aider à essayer de remettre un petit peu les choses en place. Mais tout n'est pas simple parce que les vermelles sont après elle. Les sépulcres, c'est pas vraiment les sépulcres, c'est un autre homme qui veut récupérer le bien que finalement Meryver a dérobé. Voilà, on rencontre déjà pas mal de personnages totalement atypiques parce qu'on est dans une histoire et dans une ville atypique. Ça dépayse totalement et c'est même trop court. Moi, j'espère que le deuxième top m'a fait le double parce que je l'ai lu très très vite. C'est d'ailleurs normalement une lecture commune avec Elodie de la chaîne Elliot et des livres et Valo de la chaîne Intemporelle. Je vous mettrai bien sûr les liens dans la barre d'infos. Donc, j'espère qu'elles ne m'ont pas oublié. Bon, de la part d'Elodie, hein, elle est toujours en retard. Alors, ça ne m'étonnerait pas. Mais Valo, s'il te plaît, Valo. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je voulais absolument le lire. Au moins, c'est fait. Donc, franchement, alors en plus, vous voyez sur la couverture, je ne sais pas si vous verrez bien, c'est des cercueils. Pas des cercueils, des tombes. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai du mal, excusez-moi. Des tombes avec des corbeaux. Et vous verrez que les corbeaux ont une importance. Les tombes, bien sûr, ça va avec les sépulcres. A savoir que dans Grisaille, il y a plus de 100 cimetières. Donc, j'ai l'impression que c'est quand même une grande ville. Mais ça fait beaucoup, beaucoup de cimetières. Et effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de morts assez suspectes. Déjà en plus, et ça j'ai beaucoup aimé l'idée, je ne sais pas s'il va être développé. Tous ces gens que les sépulcres ramènent à la vie, parce qu'ils ont signé un contrat. Donc, je ne sais pas si on peut les appeler des zombies ou pas. Mais du coup, ils fournissent la main d'oeuvre. Donc, ils travaillent dans les rues, les administrations, la domesticité, etc. Pour l'instant, on n'en a pas trop, trop entendu parler. Mais j'aime bien l'idée aussi. Ça fait limite un mélange avec la famille Adams. En plus, c'est Naos, donc c'est la collection jeunesse. Je pense que dès, je ne sais pas, 13, 14 ans, peut-être 15, suivant le niveau de lecture, on peut tout à fait lire les sœurs Carmine. En tout cas, moi, je vous y engage. Alors, vous allez voir, en fait, mes quatre lectures, c'est quatre lectures qui sont tit-top. J'ai ensuite lu Le secret de la manufacture de chaussettes inusables de Annie Barrows, publiée chez 1018. Si vous avez suivi mon book haul, je crois, j'avais dit que je lui mettais la barre très haute. Et ce livre est bourré de défauts. Il a pas mal de longueurs. Mais je ne peux pas vous expliquer pourquoi j'ai passé un moment génial. C'est assez déroutant. Je vous donnerai quels ingrédients, je vous dirai, je vais vous dire quels ingrédients m'ont plu. Mais il y a aussi des choses qui sont un peu au ralenti, un peu lourdes. Mais du coup, j'ai énormément aimé. Alors, pourquoi j'ai aimé et déjà de quoi ça parle ? Alors, nous sommes en 1938, aux Etats-Unis, contrairement à ce que je pensais. Leila Beck habite à Washington. Elle est fille d'un gouverneur, député, enfin d'un homme politiquement haut placé. Et elle refuse de se marier avec l'homme que son père lui a choisi. Donc là, par contre, face à cette réponse négative, son père prend les nerfs. Et il l'envoie dans un projet américain d'écriture. Et il l'envoie en Virginie, occidentale. Donc un pays où dès 9h du matin, il fait 39 degrés. Elle n'a pas l'habitude et elle va devoir écrire sur la ville de Macédonia. Donc en fait, on va, grâce à Leila, on va aller à Macédonia et rencontrer la famille, en fait, dans laquelle elle va vivre. Donc c'est une famille qui propose une chambre d'accueil, notamment pour des personnes du gouvernement, puisqu'elle est en fait rémunérée petitement par le gouvernement, Leila. Elle va rencontrer toute la famille. Alors, Jyoti, c'est la sœur et mère. Enfin bon, elle a plusieurs rôles pour toute la famille. Il y a aussi deux enfants, Bird. J'adore ce prénom. Et j'ai perdu le nom de Willa, pardon. Donc ça, ce sont les filles de Félix, le frère aîné de Jyoti. Et il y a aussi Emette. Et puis les jumelles, Maë et Minerva. Voilà, donc là, une famille atypique, dans laquelle Leila va se sentir extrêmement bonne. Et en fait, cette jeune femme que je pensais absolument esservelée, désintéressée, va faire preuve de courage. Parce que quitter sa superbe maison de Washington pour aller vivre dans une petite ville de Virginie Occidentale, où on crève de chaud très rapidement et donc porter ses robes en soi, c'est pas possible. Elle va s'adapter. Elle va s'intéresser à l'histoire. Elle va même aller contre les avis bien pensants de ceux qui ont décidé de ce qui devait se trouver dans le livre. et faire ce qu'elle a envie de faire, écrire la vraie histoire de Macédonien. Et donc, à travers elle, en fait, on va découvrir comment s'est construite la ville. Je pense que c'est pour ça que le roman, il fait presque 700 pages. Et on va surtout comprendre ce que c'est que la manufacture des chaussettes inusables. Et c'est intimement lié avec la famille dans laquelle elle vit. Alors, il y a des défauts. Parce que oui, comme Annie Burroughs a choisi de raconter toute l'histoire de cette ville que nous... Enfin, que moi, en tout cas, je connais, mais alors absolument pas. Je sais même pas si elle existe ou si c'est une invention. C'est vrai qu'à certains moments, on aurait envie d'un petit peu plus d'action. Et comme du coup, finalement, elle mène une petite enquête parce qu'en fait, elle se rend compte que dans cette famille, il y a des choses qui ne vont pas. Qui sont bien, bien, bien cachées. Mais qui, en remontant un petit peu le fil de l'histoire, démontrent qu'il y a eu des erreurs, il y a eu des drames, il y a eu des souffrances. C'est que, malgré tout, cette famille, elle tient le coup comme elle peut. Et cette famille va aussi s'attacher à l'aiglin. Donc voilà, je dirais que c'est surtout le manque d'action. En fait, c'est un roman assez contemplatif. Donc c'est vrai que si vous aimez les romans de Cap et d'épée, si vous aimez les bagarres, si vous aimez même la fantaisie, là, il faut passer votre chemin parce que ce n'est pas pour vous. Il y a en plus une partie, comme dans Le cercle des amateurs, des plucheurs de patates, épistolaire. Il y a beaucoup d'échanges de lettres. Et ça, moi, j'adore. Parce que ça rend le récit un petit peu plus vivant. Il y a des confidences qui sont faites. Et je ne sais pas, parce que c'est bizarre, je ne me suis pas particulièrement attachée à la ville. contrairement au roman précédent où j'avais adoré cette petite communauté de Garneset. Je n'ai pas trop aimé les autres personnages à part cette famille. Mais voilà, les Romains, la famille d'accueil, la famille principale avec Leïla, ils ont cette histoire qu'ils cachent, qu'ils ont transformé, ces secrets. et ils sont tous, tous attachants, en fait. Ils ont un mode de vie qui est très, très particulier. Et puis, ça fait découvrir aussi une partie des Etats-Unis que moi, je ne connais pas forcément très, très bien. J'ai plutôt lu des livres qui se passent en Louisiane. Voilà, donc c'est très bizarre à dire, de trouver des défauts à un livre et de dire quand même, franchement, je suis très contente de l'avoir lu. Je n'ai pas trop vu le temps passer. Donc, je n'ai pas de regrets. Ça y est, j'ai lu Le secret de la manufacture des chaussettes inusables. Ensuite, alors, dans un tout autre genre, mais qui m'a surprise aussi, enfin, j'ai été surprise d'apprécier. J'ai lu Les étoiles de Nossède, le premier tome Vertige de Sophie Jemin, paru chez J'ai lu. Donc, là, en fait, on va suivre Hannah, qui est à moitié française, à moitié écossaise, puisque ses parents sont tous les deux nés en Écosse. Et elle va avoir 18 ans. Et cet été-là, elle doit encore retourner à Wick, qui est une toute petite ville écossaise, avec ses parents, alors qu'elle aurait peut-être préféré rester à Paris ou partir dans le sud de la France. Du coup, on quitte la France. On n'y met même pas un pied, juste au départ. Et puis, à l'aéroport, à Inverness, elle va rencontrer un jeune homme qui a beaucoup de force, qui l'empêche de tomber dans l'aéroport. Et puis, elle ne le revoit plus. Par contre, elle est complètement électrisée. Et après, en fait, elle va retrouver un ami, enfin, le frère de l'ami qu'elle voit tous les ans habituellement, puisqu'elle va toutes les années chez sa grand-mère, qui, elle, vit en Écosse. Et du coup, ils vont pas mal sortir ensemble, faire des soirées. Et donc, en fait, ça partait très mal avec moi pour ce bouquin. Je me suis dit, oulala, Twilight Beast, le triangle amoureux, de la jeunesse, ça va me gonfler. Et mais pareil, pas du tout. Alors, est-ce que j'étais dans une phase où toutes mes lectures passaient ? Je ne sais pas. Le deuxième tome est, quoi qu'il en soit, commandé. Voilà. Donc, ça veut dire que j'ai vraiment aimé. Et pourquoi ? Alors, déjà, parce que on n'est pas du tout dans Twilight. On est dans un mythe, cette fois, du loup-garou qui est super travaillé par Sophie Jaumain. C'est-à-dire que elle a pris le parti de créer diverses races de loups-garous. Et, bizarrement, pour les amateurs de Twilight, Anna, elle a peur des loups-garous. Et quand elle apprend que son... que le mec qui l'a fait vibrer est un loup-garou, elle flippe. Et comme c'est un comportement normal, j'ai bien aimé. Ça partait mieux. Bonheur en plus. Le triangle amoureux, il n'y en a pas. Donc, en fait, que va-t-il se passer ? Donc, Leith, Anna va le comprendre assez rapidement, est un loup-garou de la race des lupus. Ils vont vivre une histoire ensemble. Mais je trouve que Sophie Jomin évite beaucoup d'écueil de tout ce que je n'aime pas. Dans le... Je ne sais pas si on peut appeler ça de l'urban fantasy, mais en tout cas, dans le fantastique, ado, Twilight, et autres. Donc, voilà. Du coup, j'ai doublement aimé, en fait, ce bouquin. Et j'ai vraiment, mais vraiment hâte de me plonger dans la suite des aventures. Il y a des vraies réactions, il y a un vrai travail mystique qui a été fait. Le personnage de Anna est assez intéressant parce que ce n'est pas du tout une adolescente, encore une fois, à la Bella. Bien sûr qu'elle le trouve super beau, Leith, mais elle comprend bien les enjeux et elle est super effrayée. au début, elle ne le croit pas et pour elle, ce n'est pas la réalisation de toute sa vie de rencontrer une créature surnaturelle. Elle ne pense pas que ça existe, elle est hyper cartésienne. Elle remballe Davis, le frère de son ami, parce que celui-ci se met à trop boire et que du coup, elle ne veut pas rentrer dans le délire des pubs où on finit complètement décalqué à 6h du matin. Donc, elle a une vraie personnalité qui ne s'efface pas forcément devant son petit ami Loup-Garon et du coup, forcément, on l'aime bien cette fille. Alors oui, ça reste pour moi du young adulte et non pas du new adulte comme c'est écrit plusieurs fois. Ça reste du young adulte mais c'est du young adulte intelligent. Il y aura quand même quelques codes de romans qu'on va retrouver mais voilà, il y a quand même des choses qui sont vraiment sympas. La famille de Anna est très sympathique, surtout la grand-mère que j'ai trouvée émouvante et à la fois, comment dire ça, à la fois pleine de surprises et puis la famille de Leif alors du coup, qui a toute une histoire qui est une histoire très ancienne puisque Sophie Gemain place le mythe du loup-garou dans la préhistoire et ça, c'est super intéressant. Voilà, je l'ai lu à une vitesse folle parce que ça se lit presque en fermant les yeux mais je comprends, je comprends vraiment l'engouement qu'il y a autour de cette saga puisque dès que je l'ai fini, je suis allée me le procurer. Donc voilà, enfin, dès que j'ai fini le 1, je suis allée me procurer le 2, donc c'est bien que j'avais été conquise et du coup, j'espère vous convaincre de, si ce n'est pas déjà fait, lui laisser sa chance. Et enfin, donc le dernier livre que je vous présente cette semaine, il s'agit de Anne Granger, un intérêt particulier pour les morts paru chez 1018. Je vous laisse revoir la belle couverture, je ne m'en lasse pas en fait. Alors, donc là, on est en 1864 à Londres. C'est l'histoire de Elisabeth Martin qui vivait dans le Derbyshire, donc c'est plutôt la partie de l'Angleterre minière, une des parties minières. Son père est mort, il était médecin, donc elle vient quand même d'une famille de notables, mais c'était un médecin très altruiste et du coup, il a, elle s'en est rendue compte parce qu'elle a 29 ans, dilapidé sa fortune pour aider ceux qui en avaient besoin. Excusez-moi. Et donc, elle se retrouve sans maison, sans argent parce qu'il faut qu'elle paye les dettes de son père. Et en fait, la veuve de son parrain qui habite à Londres vient de perdre sa dame de compagnie, donc elle invite Lydie, Elisabeth, c'est son surnom, Lydie, à prendre sa place. Donc, elle lui propose le logis, le couvert et une solde annuelle. Du coup, la jeune fille, enfin la jeune femme, s'empresse de dire oui et elle débarque dans le Londres de l'époque à King's Cross. Et moi qui pensais reconnaître des passages, enfin des endroits de Saint-Pancras, c'est pas possible puisque la gare est en pleine construction. Alors, que va-t-il se passer ? Donc, Lydie va arriver dans la famille Perrin, qui est une famille très riche, qui, par contre, va devoir subir des troubles dans son existence. En fait, la dame de compagnie, Madeleine, qui était auprès de Madame Perrin avant Lydie, s'est enfuie. en renvoyant juste une lettre pour dire qu'elle partait parce qu'elle avait trouvé l'amour. Sauf que, le jour où Lydie arrive à Londres, on découvre un corps justement dans les travaux, enfin, dans les décombres des débuts de la gare de Saint-Pancras. Et en fait, comme c'est l'ancienne domestique, si on veut, de cette famille, l'inspecteur Ross, qui, le hasard fait bien les choses, vivait dans la même partie de Derbyshire que Lydie, va venir enquêter. Il va reconnaître la jeune femme et ça pose un problème à cette famille Perrin parce que, à cette époque, et on peut le comprendre, ça met un petit peu le discrédit sur toute la famille. Je ne vais peut-être pas vous en dire plus. Alors, sachez que l'histoire, enfin, pardon, l'intrigue policière n'est pas des plus trépidantes. Oui, il va y avoir une enquête pour savoir ce qui s'est passé, qui a tué Madeleine, voilà. Mais, c'est vraiment le fond, en fait. Ce n'est pas le principal et ce n'est pas grave. Ça marche quand même d'une part parce que Lydie, je ne sais pas si c'est un clin d'œil à Elisabeth Dorsey de Orgueil et Préjugé, mais c'est un personnage. C'est... Oh ! Elle, moi, elle m'a défrisée ce que je veux dire à plein de moments. Elle est intelligente, elle est cultivée, donc, elle ne se laisse pas faire. Elle dit ce qu'elle pense, elle est d'une franchise déroutante qui peut parfois déranger et en plus, elle est... Comment dire ? Elle a des petites cellules grises qui fonctionnent bien puisqu'elle aide pour mener l'enquête et elle recoupe plein de choses, elle fait des découvertes, donc elle se met même en danger et surtout, elle n'a pas envie de baisser... de baisser ses valeurs ou de s'abaisser, en tout cas, à dire oui à tout ce que Madame Perry lui demande tout simplement parce qu'elle garderait un toit sur la tête. Non. Elle, ce qui est important pour elle, c'est la digne fine de son père, c'est que cette personne qui est morte, on retrouve son meurtrier. Et puis, au fil du roman, on va aussi en apprendre beaucoup sur ce qui se passait dans les mines du Derbyshire. Ça, c'est des problèmes qui vont exister jusque même dans les années 80. 1980, vous voyez, presque plus d'un siècle plus tard. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant que pour le premier roman avec les personnages, Anne Granger pose bien le décor et tant pis si l'enquête est moins là parce que c'est quand même super intéressant et une vraie réflexion sur les classes sociales, sur les réactions du clergé qui sont abominables sur les intérêts des industriels, des grandes familles, et les intérêts différents des pauvres gens. D'ailleurs, Lizzie et Ben Ross le disent. Voilà, on ne voit pas les choses de la même façon qu'eux. Et c'est tout ça qui fait que ce roman est intéressant, en fait. La mine, les horreurs qu'il y a eu là-bas, les classes sociales, le Londres de l'époque parce que j'ai essayé dans Oxford Street, dans Morbred, enfin bref, de me retrouver, de repérer, mais c'est très très difficile. Et puis, il y a le fog anglais, ce fameux brouillard qui nous fait nous perdre. et j'avais envie de plonger dans le livre pour être à cette époque. On est bien, en fait, avec ces personnages. Ne lisez pas ce livre pour lire une vraie enquête dure, etc. parce qu'il y a certains éléments, notamment le cadavre, qui sont un petit peu pas très précisément décrits. Mais voilà, ça s'arrête là. Après, l'enquête, c'est presque un prétexte pour tout le reste. Mais bon, c'est en tout cas, pour moi, un quatrième très bon moment de lecture. Donc, vous l'aurez vu, je n'ai pas de coup de cœur, pas loin du tout pour les sœurs Carmine. Je compte beaucoup sur le second tome. Et quand même, quatre lectures avec lesquelles j'ai passé, j'ai pas vu tant passer plus tôt. Et je vous avoue qu'en plus, quand on est malade, ça fait du bien de pouvoir s'évader un petit peu. Donc voilà, le point lecture est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Merci à ceux qui sont encore ici. N'hésitez pas en commentaire à me laisser vos réflexions ou à me dire si vous avez lu certains de ceux-là ou d'autres qui ressembleraient. Moi, je vous souhaite en tout cas bien de faire de très très belles lectures. Dites-moi aussi peut-être ce que vous êtes en train vous-même de lire. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne vous fais pas de bisous. On ne sait jamais si les micros étaient terribles. Ciao.